David, tu t'es trouvé comment pour ton retour, c'est-à-dire que tu avais joué ? Ouais, c'était compliqué mais je suis super content d'avoir gagné. C'était pas facile, c'est un adversaire pas facile, même s'il est ici des qualifications, il joue mieux que ce que du classement qu'il a pour le moment, parce qu'il était un peu redescendu, il a regagné Kassi sa challenger il y a plus longtemps, et il rejoue bien depuis un petit moment, surtout sur dur, donc c'était un match difficile pour moi, mais j'étais plus focalisé sur moi et finalement je suis content de ma prestation, ça faisait un moment que j'étais pas très bien, avant l'US Open, tout l'été c'était pas top, et donc j'ai pris le temps un petit peu à l'US Open, parce que de nouveau j'avais des alertes un peu physiques au niveau de mes genoux, etc. Et donc à essayer de revenir le plus vite possible, à essayer de, sans être en confiance, en étant à 80%, refaire des matchs, à essayer de revenir, essayer de se battre pour, c'était plus trop une solution, donc j'ai décidé de couper clairement et d'au moins me repréparer, soigner, que ce soit physiquement, ténistiquement, mentalement pendant un mois, à reprendre confiance physiquement, à refaire des bonnes séances physiques, à retrouver des bonnes sensations ténistiques, et automatiquement ça m'a fait du bien à la tête de me reprouver que le physique était là, que je peux enchaîner des bonnes séances, et donc tout ça fait que je revenais ici un peu plus détendu et sûr de certaines choses que je faisais depuis un mois à l'entraînement, donc la victoire c'est pas anodin, même si je peux mieux jouer, c'était pas évident de revenir, c'était une période difficile pour moi, et en tout cas, voilà, battre un bon joueur aujourd'hui, ça fait toujours du bien, et on continue. Vous pouvez entrer dans le tournoi et réussir, ça vous rassure sur ce que vous faisiez à l'entraînement ces dernières semaines, ou quoi c'est un peu ? Ouais, ça me rassure mentalement, physique, enfin tout, tout ce que je viens de dire, ténistiquement, physiquement, que rien ne remplace les matchs, et de recommencer par une victoire en match, et de remettre ça en place, ben voilà, ça prouve que ce que j'ai fait, ça a fait du bien, mais voilà, c'est sûr que je n'ai pas envie de m'arrêter là, et qu'on va essayer de faire mieux chaque jour. Sur ce match-là, vous avez été fort sur les fans de 7, vous avez fini très, très... Ouais, mais je me sentais assez bien, assez détendu dans le jeu, il y a eu un moment, je me sentais pas trop agressé, je me sentais de mieux en mieux dans l'échange, je sentais que je pouvais remettre une petite couche fin du premier pour passer au-dessus, ce qui a très bien fonctionné, et derrière, même chose, je break assez vite, et puis finalement, il y a eu vraiment qu'un jeu où j'ai mal servi, je fais deux ou trois doubles, un peu sans raison, à 4-2, mais j'ai quasiment été à égalité ou balle de break à chaque jeu de service qu'il faisait, donc finalement, voilà, je restais serein, et je savais que, même à 5-4, quand il allait devoir servir, voilà, je fais un super jeu, mais je savais que j'allais tout faire pour lui mener la vie dure. Tu avais fait un impasse sur la coupe d'hélice en disant que tu étais pas à 100%, est-ce que là, justement, tu t'en rapproches, ou est-ce qu'il y a encore vraiment des choses à travailler là-dessus ? Non, on s'était dit avec l'équipe, on se reprépare, et je rejoue quand je sens que je peux aller à 100%, que je me sens prêt en fait, au final je sentais que physiquement ça commence à aller, et quand je me dis ok, on y va, je suis prêt à y aller, je suis prêt à aller au combat, en fait, quand je me sens prêt à repartir en tournoi, on y va, et la coupe d'hélice, ça arrivait un peu tôt, je me sentais pas encore bien, je me suis dit que d'office, je m'étais mis d'accord avec les capitaines, que je faisais la semaine avec l'équipe de toute façon, si je me sentais bien, j'allais jouer, et peu importe l'adversaire, c'est moi qui me sentais pas encore au top, pas encore super bien dans mon jeu, c'était pas encore hyper fluide, et j'étais encore un peu frustré, on va dire, de ce que je donnais à l'entraînement, donc voilà, j'avais confiance en l'équipe, et l'équipe a fait le boulot, et puis voilà, donc si je me retire aux Coupes d'Hélice, jouer le lendemain à Saint-Tropez, c'était un petit peu le même scénario, la même chose, donc je me suis dit, reprépare-toi pour la salle ici, et puis je me suis dit, allez on y va, donc je suis content d'avoir recommencé ici, vu qu'il y a une première victoire. Est-ce que c'est particulier de revenir dans une ville où on a déjà gagné, déjà remporté le tournoi, c'était un petit moment, mais est-ce que c'est particulier de revenir ici ? Oui, mais je ne reconnais pas trop, évidemment, ça a beaucoup changé, en mieux, et ça c'est super, super pour le tennis, pour la ville, pour le tournoi, ça c'est top, mais bon, revenir ici, je suis toujours un vaincu, en fait je suis venu une fois, j'ai gagné, et puis ici ça continue, donc on va essayer de maintenir ça le plus longtemps possible. Ce n'est pas perturbant d'avoir sa tête affichée justement avec les vainqueurs ? Non, j'aime bien quand c'est comme ça, il n'y a pas ça dans tous les tournois, et ça reste, il y a des passages comme ça, dans une carrière où pratiquement tout le monde passe, c'est-à-dire des, évidemment on commence à des futurs, et puis après il y a des gros challengers qui sont là depuis des années, qui sont des références sur le circuit, en fonction de la date, où l'année, et évidemment l'événement, qui ici est toujours du monde et à beau central, et tout ça fait que le tournoi est toujours super fort, et ce sont des challengers qui, au calendrier, sont des références, donc avoir gagné ici, je suis fier, c'est sûr, je suis content qu'après ça, ça a décollé ma carrière, et pendant dix ans, je suis resté là où j'étais, maintenant je reviens ici, et j'ai besoin un petit peu de redécoller et de repartir, donc j'espère que ça va faire le même effet qu'il y a dix ans. Ça a vraiment compté, vous diriez, dans votre carrière, le titre ici en 2012, ça a switché après ? Bien sûr, en plus, juste après, je n'étais pas proche des cinquante, je crois, après avoir gagné ici, et puis en fin d'année, j'avais bien terminé, et puis j'étais monté, quarante, et puis voilà, j'étais jusqu'à aller jusqu'au septième mondial, mais comme je dis, c'est des tournoi références, et on joue des super gars, je me rappelle, j'avais joué Jocelyn Ouana à l'époque, qui était top 100, j'avais joué Steve Johnson, qui a fait, qui a été top 50 aussi, je ne sais plus, il y avait Bautista qui était en demi-finale, qui avait perdu contre mon compatriote, Bemmelmans, que j'avais joué au final, donc tout ça, c'est des gros joueurs qui sont passés par là, qui après ont été plus haut, et on se disait justement avec mon équipe, tous ceux qu'on voit sur l'affiche dans le stade, ils ont tous été top 100 après, quasiment, donc voilà, c'est pas rien de gagner ici, c'est quand même, ça signifie beaucoup. Vous avez de la mémoire, vache ! Ouais, 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 ça n'y a pas de problème. Tu as dit que c'était une nouvelle salle, comment est-ce que tu en as pensé de cette salle ? Dans les Challenger, peut-être pas des aussi belles salles souvent ? Non, il n'y en a pas, donc c'est hyper agréable, on a l'impression de faire un tournoi bien plus haut, enfin c'est une salle de 50 ou de 1000, quoi, c'est un petit bercy, je dirais, en termes de place, parce qu'il y a peut-être moins de place qu'à Bercy, je crois, j'imagine, mais c'est encore plus, il y a plus de technologies encore, c'est encore plus moderne, avec les bandeaux LED, avec les lampes, avec l'entrée sur le cours, et puis le public qui est proche, les sièges noirs, etc., c'est vraiment très beau, donc c'est une belle ambiance, et j'espère que petit à petit, quand il y aura de plus en plus de monde, ce sera chaud, mais derrière moi, derrière moi. Merci. Merci. Merci.